Moi, je trouve qu'on a fait pas mal de chemin. Tu sais, pour avoir vécu les années 70, là, avec la poignée de gens qu'on était dans le temps, à y croire, mais marginalisés, moi, je trouve qu'on a fait pas mal de chemin. Le plus difficile, d'après moi, est déjà fait. C'est la crédibilité. C'est aussi la population qui a pris conscience. Même s'ils sont pas au courant de toutes les raisons pour lesquelles il n'y a plus de bio, là, il y a un mouvement dans ce sens-là. Et là, il y a un aspect politique qui se développe autour de ça. Bienvenue cette semaine au pays de l'agriculture biologique. Le bio est de plus en plus populaire au Québec. Même que les fermes biologiques auraient doublé ces dernières années. Mais qu'en est-il vraiment, Roméo? Parmi les milliers de nouveaux agriculteurs qui poussent un peu partout au Québec, y compris en ville, et aussi parmi les anciens agriculteurs, ceux qui ont accepté de se soumettre aux cahiers de charges et aux inspections qu'exige la certification biologique occupent vraiment une place particulière. Parce qu'ils sont les seuls, finalement, qui offrent une garantie légale qu'il n'y a pas de résidus de pesticides, d'OGM, d'engrais chimiques, en tout cas pas plus que 1 % dans les produits qu'ils offrent au public. Et aussi la garantie qu'ils ont respecté convenablement les écosystèmes, les règles environnementales, les règles de bien-être animal. On compte maintenant un peu plus de 2 000 fermes certifiées biologiques, soit environ 5 % des fermes, même si ce sont pour la plupart des fermes assez petites, et moins de 2 % des espaces cultivés. Parmi les plus représentées, disons 130 fermes laitières sont en biologique, 300 fermes céréalières, 400 érablières, 150 fermiers de famille et plusieurs centaines d'autres productions animales et végétales. Et les inscriptions dans les centres d'apprentissage ne cessent de gonfler. Le bio, dans ces années-là, les années 70, ça venait d'un idéal que les gens avaient de retourner à la terre, de faire mieux que ce qu'on faisait en culture conventionnelle. Les gens étaient conscients que les pesticides, c'était dangereux, puis l'agriculture qui s'industrialisait pouvait amener des problèmes au niveau santé. Je pense que ça, ma génération a été sensibilisée à ça. Comment le faire, comment le réaliser, voilà, c'est une autre affaire, parce qu'on lisait des livres, puis il y avait un idéal, mais il n'y avait pas beaucoup de technique. On a fait beaucoup d'essais et erreurs parce qu'on ne savait pas comment cultiver. Puis moi, dans les années 75, je me disais, même si je suis tout seul à être bio, là, je vais rester bio. Parce que moi, je pense que c'est ça qui est l'agriculture de l'avenir. Puis quand est-ce que ça va arriver, je ne le sais pas, mais ça va arriver un jour. Est-ce que vous êtes toujours convaincu de ça? Bien là, c'est arrivé. C'est-à-dire que par rapport aux années 75, où on se faisait traiter de toutes sortes de choses, de poids scientifiques, comme ça, puis il y a des gens, des agronomes qui disaient dans le temps, tu fais cinq ans en bio, ta ferme va faire faillite. Puis ce n'est pas ça qui est arrivé. Ça fait que moi, j'ai eu la chance de travailler avec des producteurs laitiers pendant une douzaine d'années qui voulaient faire le changement de conventionnel à bio. Et on en a eu des très belles réussites. Puis aujourd'hui, on a une centaine, 125 producteurs laitiers bio. On ne peut pas dire que c'est des petites fermettes puis c'est des petits jardins. C'est des fermes avec des quotas, avec un nombre de vaches des fois qui est assez considérable. Et eux autres ont démontré que le bio était possible à cette échelle-là. Donc moi, je me dis, la preuve que le bio fonctionne, ce n'est plus à faire. Mais il n'y en a pas beaucoup quand même, là. L'agriculture bio, ici au Québec, on parle de combien de pourcents? Deux pourcents? Peut-être deux pourcents, mais deux pourcents qui fonctionnent, c'est assez pour démontrer que ça marche. Dans les céréales aussi, ça s'est produit. Les céréales un peu plus compliquées parce qu'il n'y a pas de fumier. Les fermes céréalières, ce n'est pas la ferme idéale pour faire du bio. Tandis que la ferme d'élevage, laitier ou bovin de boucherie, c'est l'idéal pour faire du bio. On a du fumier, on a des prairies, on a des légumineuses, on n'a pas trop de problèmes d'insectes. Bon, les mauvaises herbes, ça se contrôle. On a été capable de démontrer qu'une ferme laitière, présentement au Québec, peut être bio et rentable. Dans les autres domaines, céréalier, oui, il y en a qui le font. Il importe du fumier à l'extérieur. Là, aux maraîchers, moi, dans le temps des années 80, les maraîchers, il fallait faire du compost. Puis le compost, ce n'est pas simple à faire. Ça prend le bon fumier, ça prend des retourneurs, ça prend un suivi, c'est compliqué. Puis un maraîcher qui fait du bon compost, il n'y en a pas tant que ça qui le font. Ça fait qu'on disait que ça prenait du compost, mais ça frenait beaucoup les gens, jusqu'à temps qu'on arrive avec des produits qui venaient de l'agriculture conventionnelle. Soit des fumiers qui venaient de l'extérieur de la ferme, ou le produit qui est rendu au Québec le plus important en termes de fertilisation bio, c'est l'actisol. c'est un nom commercial, mais c'est du fumier de poule déshydraté. Et la plupart des producteurs maraîchers aujourd'hui utilisent ce produit-là parce qu'il n'est pas cher. C'est bio et c'est efficace. Le bio, présentement, s'appuie sur le conventionnel. Soit des lisiers de porc pour les céréales ou soit du fumier de poule pour les maraîchers. Ça fait que ça, ce concept-là du bio, à moyen terme, il va falloir que ça marche. Parce que là, si on fait tout du bio, même sur des petites fermes, mais tout le temps basé sur de l'actisol ou des produits du commerce, les produits vont augmenter de prix et on va être dépendant de ces produits-là. Ça fait que moi, c'est un petit peu ma crainte qu'on laisse de côté le compost parce que c'est compliqué et qu'on prend un produit qui est plus proche de l'engrais minéral. Mais on n'a pas de pesticides dans ces fermes-là, ou très peu. Les pesticides bio, il y en a, puis on n'a pas bien le choix, mais il y en a beaucoup moins que dans le domaine conventionnel. Les producteurs biologiques n'ont pas la vie facile, d'abord parce que les cahiers de charges biologiques sont très exigeants, mais aussi parce que l'agriculture industrielle leur fait une concurrence que certains qualifient de doublement déloyale. Premièrement, l'agriculture industrielle n'assume pas les coûts environnementaux de ses pratiques agricoles, ce qu'est obligé de faire l'agriculture biologique. Et deuxièmement, la plupart des subventions et des programmes de financement en vigueur sont destinés à l'agriculture industrielle et la part qui revient à l'agriculture biologique est encore très mince. C'est pour ces deux raisons que les prix des aliments conventionnels sont généralement moins chers que les aliments biologiques. Mais il y a de l'espoir. La prime bio est de plus en plus intéressante dans le lait, les céréales, le sirop d'érable. Les légumes biologiques sont de plus en plus disponibles et abordables. Et les pressions pour une politique favorable au bio grandissent chaque jour dans la population. Moi, je ne pense pas que le bio va venir 100 % à moins d'une volonté politique extraordinaire. Mais ça prend une transition. On est loin de ça, à 2 % de la production. Mais là, on est au point où on peut dire que ça marche. Et là, c'est économique, c'est fait d'une certaine façon. Et là, les instances politiques devraient dire maintenant qu'on a la preuve que ça fonctionne, on va donner un coup de pouce dans ce secteur-là pour qu'il se développe. Puis qu'est-ce qu'il faut donner comme coup de pouce pour que ça se développe? Je ne sais pas trop. Mais déjà, Victoriaville, de mettre plusieurs millions dans des installations modernes pour enseigner le bio, c'est déjà un pas dans la bonne direction. La pression de la population est forte. Aujourd'hui, nous rencontrons deux fermes biologiques. Tout d'abord, Clotilde-Paulin pour les jardins à Touvent, ici à Saint-Germain-de-Kamouraska. En 2010, j'ai démarré les jardins du Baluchon avec une associée sur une terre louée. Puis au fil des années, on a loué des terres pendant trois ans. Puis finalement, on a pu déménager sur une terre achetée ici à Saint-Germain-de-Kamouraska. Puis finalement, il y a cinq ans, on a séparé le projet en deux pour avoir chacun notre projet. Puis moi, j'ai depuis ce temps-là le jardin à Touvent. Les jardins du Baluchon existent toujours. On est comme des colocs de jardins avec les jardins du Baluchon. On partage les outils puis on s'aide, mais on a chacun nos clients, chacun notre jardin. J'ai arrêté de faire le marché public. Je fais des paniers bio aussi ici et je fournis des restaurants à Kamouraska et la coop des Champs qui est un regroupement de producteurs dans le coin pour distribuer ensemble. Et sinon, une autre différence, quand même quelque chose d'assez particulier. moi, c'est que depuis cinq ans, j'ai choisi de ne plus travailler le sol mécaniquement. Ça fait que je n'utilise plus de rotoculteurs ou de choses qui retournent la terre comme vraiment dans une optique de laisser le sol, la vie microbienne. Permaculture pure. Oui, plus vers la permaculture. C'est quoi qui te plaît particulièrement dans ce métier-là qui est quand même très exigeant? Bien, il y a pas mal d'affaires. Il y a le sens. Pour moi, ça fait juste vraiment, vraiment beaucoup de sens de nourrir des gens avec des choses de qualité fraîche, localement, en prenant soin de l'écosystème puis d'un terrain. Et, bien, moi, j'aime ça travailler physiquement, j'aime ça travailler dehors, j'aime ça être mon propre patron, j'aime ça produire mes aliments en partie, en tout cas. C'est quoi que tu trouves difficiles aussi? Ce qui est difficile, bien, c'est les aléas climatiques, là. Tu sais, les deux dernières saisons, ça a été la sécheresse, ici, puis c'est comme une espèce de stress constant par rapport à est-ce qu'on va manquer d'eau, l'étang, c'est presque asséché, tu sais, ça devient... Ça ajoute de la difficulté, je dirais, là, à ce qu'on fait, là. En plus, ici, c'est vraiment certifié bio, et les exigences, on a beau dire être écologique, ça suffit, le bio, c'est quand même beaucoup plus exigeant, et surtout, le public aussi est exigeant envers le bio, je pense, non? Oui, bien, il y a plusieurs choses là-dedans, là. Oui, le bio, ça implique, en tout cas, entre autres, pas mal de tenues, de registres, puis de comptes à rendre, puis des choses comme ça, mais moi, avec le temps, ça, j'ai trouvé que c'est quasiment un avantage, là. Ça m'aide à mieux gérer ce que je fais, tu sais, puis à être vraiment comme organisée, puis à prendre en note, puis à vraiment être rigoureuse, là. Moi, ce que je constate, c'est que, oui, les gens sont des fois un peu critiques du bio ou ont plus de mal à faire confiance, et pourtant, moi, je pense que quand on se tourne vers des produits conventionnels, tu sais, du marché, on est sûr de manger des pesticides, là, tu sais, tandis que quand on mange du bio, je veux dire, il n'y a pas meilleure garantie d'avoir quelque chose de sain puis de bon pour la santé. Mais qu'est-ce que tu penses que la clientèle aime dans ça, l'agriculture de proximité, l'agriculture bio, bien là, tu as dit que tu ne faisais plus les marchés, mais quand même, qu'est-ce que tu penses que les gens apprécient de ce monde-là, là? Bien, en tout cas, la demande augmente sans arrêt, là. Moi, ça, je constate ça, là, depuis 10 ans que je refuse de plus en plus de demandes puis je sens un ennuyant. Oui, c'est ça. C'est important pour les gens, le bio, que ça soit écologique, sain, sans produit chimique. Et en même temps, j'ai réalisé, ou en tout cas, j'ai appris qu'une étude avait interrogé des clients de paniers bio puis s'était rendu compte aux États-Unis que la principale motivation pour les clients d'acheter leur panier bio, c'était la relation avec le producteur. Puis moi, ça m'a surpris. Je m'attendais à ce que le premier argument, ça soit la fraîcheur des produits, tu sais, ou... Puis, bien, en fait, je l'ai constaté parce que des fois, j'ai proposé à mes clients, ah, bien, si vous voulez, on peut s'arranger pour que votre panier soit améli chez vous autrement, tu sais, ou... Puis là, les gens étaient comme déçus de ne plus pouvoir venir le chercher eux-mêmes puis qu'on se voit puis qu'on jase puis qu'ils voient le jardin à chaque semaine, comment le jardin évolue aussi, tu sais, fait que... Tu sais, il y a vraiment comme un lien de confiance, je pense, qui se crée, là, dans le fait qu'on se côtoie, on se connaît, tu sais, puis les gens savent que c'est moi qui fais pousser ces légumes-là, c'est moi qui les sème avec mes valeurs à moi, mes façons de faire à moi, puis... C'est sûr que c'est un combat qui est loin d'être terminé que de développer et de fournir les moyens à cette nouvelle agriculture-là de se développer pleinement partout, tu sais. Oui. Ah, c'est sûr que, tu sais, quand on rêve, ce serait réjouissant, là, qu'il y ait plein de mesures pour encourager des projets comme le mien, il me semble, s'il y avait cinq fermes comme ça par village, on pourrait être beaucoup plus autonome, tu sais, au niveau alimentaire, tu sais, si, mettons, il y avait aussi, je sais pas moi, des soutiens gouvernementaux pour les institutions qui voulaient acheter des légumes locaux et bio, par exemple, les garderies, les hôpitaux, ces choses-là, tu sais, comme le fameux exemple de Copenhague qu'on a vu à la télé, où ils se sont donné cet objectif-là, puis ils ont fait ce qu'il fallait pour que ça arrive. Ça serait... ça serait vraiment réjouissant, là. Samuel Lavoie est un autre de ces jeunes producteurs biologiques qui cultivent des céréales, des bleuets et un vignoble bio dans un petit royaume de 70 hectares, baptisé à juste titre le RACU, car c'est un plateau en retrait entre les montagnes qui constitue un écosystème en soi doté d'un microclimat. C'est mes parents qui ont acheté ça. Ma mère a commencé à faire des céréales biologiques, a commencé à faire des essais avec de l'orge, du blé, de la seigre, et de l'autre, puis on a vendu ça à la Milanaise, qui est une meunerie dans les cantons de l'Est, dans le fond. Puis moi, quand j'ai vu ça, tranquillement, en 2003, je me suis comme greffé au projet. Je travaillais ailleurs, mais je faisais... je venais faire les... disons, les moissons ici, puis participer à des travaux, faire les roches, tout ça. Puis tranquillement, je me suis... j'étais arrivé comme devant un choix de vie. C'est toi que je m'en allais en menuiserie ou je m'en allais en agriculture. Fait que je suis allé à l'ITA, la Poquatière. J'ai fait un cours qui s'appelle la production horticole, qui est un DEP à l'époque. Moi, j'avais toujours en tête les projets que je pourrais faire ici par la suite. Fait que c'était... On continuait les cultures céréalières. Moi, je voulais... Dans le fond, après ça, le but, c'était de vendre du grain local. Je me disais, tant qu'il a chippé le grain là-bas pour qu'on le rachète ici, avec nos boulangeries, nos micro-boulangeries ou les micro-brasseries qu'utilisent de l'orge. Je m'étais dit, on va transformer sur place puis on va se faire un beau circuit court dans le fond, de proximité. Fait que j'ai fondé la volée de farine, qui était une petite minoterie, meunerie de farine biologique. Fait que j'ai acheté un moulin sur pierre. Je n'en achetais deux, finalement. Parce que là, on ne s'auto-proclame pas meunier du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'essais-erreurs. J'étais devant un dilemme qu'il fallait que je grossisse, finalement, parce que toute la production, elle se vendait. On faisait des chiffres de fou. Mais en même temps, moi, quand je suis sorti de l'ITA, je me suis mis à planter de la vigne ici, qui était un peu mon petit projet derrière la tête. Ton bébé? Je voyais des essais de cépages, de vignes, de climat froid au Québec. À cette époque-là, il ne se passait à peu près rien au niveau de la vigne. Ça commençait. Il y avait quelques pionniers, mais tout le monde était dans son coin. Pas beaucoup d'informations. Puis quand j'ai vu Claude Gille-neau à l'ITA qui commençait à planter de la vigne dans une parcelle expérimentale, moi, je me suis dit, je pense que j'ai un microclimat pour ça dans le fond du RACU, dans le fond de la ferme. Fait qu'on s'est mis à planter de la vigne. Puis je me disais, mais ça, c'est comme un verger. Ça, ça prend 10 ans avant que tu commences à travailler avec ça. Puis il y avait assez de vigne qui pouvaient justifier une production de vin. Fait qu'on a réaménagé le local, acheté quelques cuves. Puis là, on se dédie. Présentement, c'est quasiment rendu la moitié des activités de la ferme. On fait encore des céréales grandes cultures. Ça va toujours rester. On travaille encore ici avec la boulangerie ou Milanaise certaines années. On leur envoie du grain, des microbrasseries qui achètent de l'orge brassicole aussi. Puis sinon, bien, j'ai... Fait encore du sec. Beaucoup, moi, j'adore travailler avec les céréales d'automne comme ça. C'est des céréales... En même temps, ça empêche les sols d'être à nu l'hiver. Puis si tu récoltes un peu plus tôt, en début d'automne, à la place de récolter, peut-être en septembre. Puis on a le fleuve à côté qui tempère le climat. Fait qu'on n'a pas des grosses pointes extrêmes de température, si tu veux, comme qu'il peut y avoir dans les terres ou plus hautes. Mais là, les céréales, quand même, sont comme... Oui, ça, c'est la vache à lait de la ferme pour le moment. On a grand terrain. Moi, j'essaie d'avoir à chaque année qu'on ait telle superficie en culture pour être sûr qu'il y a un volume X, un tonnage X de céréales qui va assurer un revenu minimum. en attendant qu'ici, je te dirais, dans un ou deux ans, ce projet-là devrait bien se porter. Mais comme tu vois, c'est une histoire de dix ans avant que ça... Voilà. Le nom de la ferme, justement, c'est l'oracu parce que c'est un peu un plateau reculé entre les montagnes. Oui, oui. C'est un écosystème que tu as appris. Oui, j'aime ça que tu dises le mot écosystème parce que moi, je vois exactement comme ça. C'est comme un petit bassin versant. Il y a son réseau hydrique qui descend. Ça fait que c'est de prendre soin de cet écosystème-là, dans le fond. Est-ce qu'on parle d'une agriculture biologique ici? Oui, en étant biologique depuis 2002 ou 2003. J'aime ça dire biologique, mais j'aime ça dire aussi agriculture vivante. Agriculture... C'est la vie, dans le fond, tu travailles avec la vie. Moi, je le vois comme un gros jardin. Moi, si je veux aller me rouler à terre dans mon jardin, il n'y a pas de produits chimiques. Il n'y a pas de date après arrosage. Tu ne vas pas là pendant 48 heures parce qu'on a mis un produit. Les enfants, s'ils veulent aller jouer dans les vignes, tout ça, c'est un milieu... Je le vois comme mon jardin. Il n'y a pas de contraintes. Ce n'est pas comme dans certains vignobles plus en conventionnel. Des fois, 16 arrosages d'insecticides... Il y a des dates. Tu ne vas pas dans le vignoble trois jours après ou avant. Moi, ça ne me tente pas de travailler de même. J'ai essayé de voir c'est quoi les solutions alternatives finalement à ça. Tout est là. Tout est là. C'est un écosystème comme tout peut se régulariser dans ce qu'on a là. On a les plantes d'infosètes qui poussent pour faire des préparats, pour pulvériser sur les vignes. Sinon, j'utilise bicarbonate de soude, de la chaux-souffreuse quand c'est un traitement choc. Mais ça reste des éléments naturels qu'on utilise. Au niveau de la mise en marché, je pense que tu tiens beaucoup aussi de maintenir au niveau des marchés locaux, des marchés proches, plutôt que de viser la production de masse. Oui, ça, c'est un choix. Si on se met dans un contexte plus grand, plus global, disons qu'il faut réduire nos déplacements, notre empreinte, un peu, les transports, bien moi, je me dis, si j'ai une belle réponse localement, je ne vois pas pourquoi j'irais vendre. Au niveau de la recherche-développement, comme on dit, pour des gens comme toi actuellement, as-tu accès à des recherches, à des gens qui, comme tu parles des nouvelles machines, tout ça? J'ai développé peut-être une expertise en climat frais ou froids, pour, disons, des techniques de production adaptées, comme juste comment hiverner les vignes pour avoir une production l'année d'après. Au début, tu ne te soucies pas de ça, mais tu n'as pas de raisin. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est du raisin, ce n'est pas des feuilles. Là, ça prend du raisin. Comment? Parce que la vigne, c'est une plante qui est à la limite de sa zone climatique, passer moins 20. C'est comment hiverner les vignes, protéger les bourgeons à fruits pour l'année prochaine. Mais c'est ça, c'est tout un travail qui s'est fait sur plusieurs années à développer des techniques. Moi, je travaille beaucoup d'instincts. J'ai des cahiers de charge, tout ça, je remplis ça, mais moi, j'aime ça y aller au feeling. Même au niveau des produits que je fais, c'est vraiment instinctif. Cette année, moi, je ne veux pas tomber dans, genre, faire le même produit à chaque année où il y a un standard. Moi, je veux qu'il y ait une qualité qui est tout le temps là. Qu'est-ce que c'est ton approche pour le vin, justement, dans ce sens-là? Moi, c'est le moins interventionniste possible, dans le fond. C'est de se dire que la nature, elle fait bien les choses. Elle a besoin de l'homme pour lui donner un petit coup de pouce dans la vigne. Moi, il faut que j'aime ma vigne, il faut que je la bichonne, mais elle va me le rendre. Faire du vin, c'est 90 % au champ. C'est une agriculture, dans le fond, elle, la vigne, elle va être heureuse. Il faut que je donne tout l'amour puis toutes les étapes qu'il y a. Il y a une étape par semaine. Ça fait aussi des produits qui ont des coûts de production assez élevés si tu veux sortir un produit de qualité parce qu'à chaque semaine, tu as une étape, tu bichonnes ta vigne pour arriver à un produit final qui est en cuve. Mais la fermentation puis l'accompagnement puis l'élevage qu'on appelle pour la mise en bouteille, moi, je trouve que c'est 10 % du travail. Tout se fait au champ. Ensuite, dans les vinifications ou les fermentations, c'est encore la même affaire. C'est qu'on laisse le raisin parler, on laisse s'exprimer. Donc, je ne rajoute pas de sucre. Mon sucre qui se fait au champ, c'est le soleil. Si moi, j'ai moins de sucre, je l'explique aux consommateurs. C'est un été plus frais, les sucres ont moins monté. Je ne désacidifie pas chimiquement. Moi, je trouve que c'est une aberration de mettre de la chaux dans tes vins pour précipiter l'acide. Moi, j'ai une acidité qui est naturelle parce que c'est un climat froid, c'est plus tendu. Mais ça aussi, tu l'expliques, mais il y a une belle acidité puis trop d'acidité. Il faut aussi travailler fort au champ pour avoir une meilleure maturité. Puis là, je commence à travailler avec fermentation naturelle. Dans le fond, c'est les levures présentes sur les pots de mes raisins. Ça fait que c'est des... Là, j'ai moitié cette année en levure rajoutée, levure naturelle. Je fais des tests puis je vois que ça va bien, les levures naturelles. Ça fait que finalement, plus besoin de l'onologie commerciale ou le moins possible. Est-ce que tu as eu des rébarbatifs dans le sens que, mon Dieu, tu ne peux pas faire du bon vin dans le Bas-Saint-Laurent ou vous n'avez pas la terre pour ça? Est-ce qu'il y en a qui ont... j'aime ça quand les gens viennent... Puis des fois, c'est d'autres collègues vignerons qui viennent voir ce que je fais puis ils me disent « Ah, ça, ça ne mûrira jamais. » Moi, je dis que la vérité est dans le verre. Ils ont juste à goûter les vins puis s'ils aiment les vins, bien ça parle... Ça parle... Ça veut tout dire, mais... C'est une bonne réponse, ça. Ils ont juste à goûter au vin et ils vont le voir. Bien oui, bien la vérité est dans le verre. Bien oui, vraiment. Les goûts, ça ne se discute pas. La transition écologique en agriculture, ça serait foncièrement de revenir beaucoup au local. Bien oui, bien... À relocaliser l'agriculture et l'alimentation. C'est ça, ça. C'est une évidence, selon moi. Il n'y a pas de raison pour qu'on achète des pommes de la Nouvelle-Zélande puis des carottes des États-Unis. Dans ce qu'on peut faire, il n'y a aucune raison pourquoi on ne s'auto-suit pas. Puis on a des terres, des terroirs de feu, je veux dire. On a des super terres au Québec. Ce n'est pas ça. On vit avec un climat. On commence à le comprendre puis il ne faut pas le voir comme un ennemi, mais il faut le voir comme un allié. Qu'est-ce que ça nous amène, ce climat-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça concentre des choses un peu plus? C'est d'adapter les techniques. C'est ça, l'agriculture, dans le fond. C'est les gens aussi qui y participent. Pour terminer sur une note positive, il faut dire que dans l'entrevue qu'il nous a accordée, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, s'est engagé vraiment à aider le développement de l'agriculture biologique. Mon objectif, que ce soit dans ce spectre-là d'agriculture, comment on peut faire aujourd'hui pour être aidant, pour faire en sorte que ces gens-là puissent se développer davantage? Comment on peut les accompagner davantage? Au-delà de l'agriculture artisan, mais quand on parle remboursement de la certification biologique, encore là, c'est des petits agriculteurs qui commencent les choses. Pour qui, eux autres, cette obligation-là, ça lui donne une charge, mais après ça, il faut qu'il y ait tel permis que c'est un autre 200 $ qui est là. Après ça, c'est tel autre permis qui est un autre 300 $ qui est là. Bien, ça, je vous dirais que je suis très sensible à ça. Puis une façon, au niveau des permis, c'est qu'on a entrepris, puis d'une façon très importante, toute une réforme de la loi sur les produits alimentaires. Tout ce qui touche les permis, tout ce qui touche les catégories, tout ça. Puis je peux vous dire qu'on va arriver avec quelque chose qui va être simplifié, mais qui va être aussi très, très facilitant pour les entreprises. Puis après ça, pour des cas particuliers, écoutez, moi, c'est des choses que je suis disponible à regarder puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Ce qui touche, encore là, l'agriculture de proximité, les circuits courts, les produits de neige, différenciés, bien, un, moi, je suis vendu à ça. Alors là, ça fait neuf mois que je suis là, j'ai identifié certains, je dirais, gestes que je veux qu'on pose ou pistes que je veux qu'on prenne pour faire en sorte de favoriser ça. La semaine prochaine, nous parlerons de l'engouement de plus en plus grand qu'il y a pour l'agriculture urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada